Bonjour à tous, Jonathan Parpex, 27 ans, je viens de France. Je suis défenseur pour le FC Miami City. Ce n'était pas la première fois pour moi, de faire un essai pour essayer de partir sur un nouveau projet. J'ai tenté ma chance là-bas, ça s'est bien passé parmi de nombreux candidats et j'ai eu la chance d'avoir été retenu après maintenant ça m'a tiré mon épingle du jeu ici et pourquoi pas espérer quelque chose avec le club ou ailleurs en me servant du club cette année. Donc Jonathan est un joueur professionnel de l'Union Européenne en Ligue 2. Il a joué plus de 100 matchs en Ligue 2 pour le club. Après ça, il a joué à Grèce pour l'Apollon pour un an. Il a joué 30 matchs. Et Jonathan a joué un joueur professionnel de l'Union Européenne en France et en Paris. Il est un joueur très talentif et a joué de la nature avec ses pieds de l'autre. Il est un joueur très grand pour l'équipe. C'est un joueur très important parce qu'il est le leader de l'Union Européenne en termes d'assist. Il a joué 8 assists dans 9 matchs cette année. Donc c'est très bon car quand il y a un joueur qui délivre beaucoup d'assist pour l'équipe, ça signifie qu'il y a beaucoup de goûts à la fin. Donc Jonathan est un joueur bon joueur et nous sommes très heureux d'avoir l'équipe. La préparation, voilà, gros travail foncier. Je pense que tout le monde, ça lui a fait du bien parce qu'on commence à avoir les résultats sur les autres équipes, qu'on est très bien physiquement. Concernant le championnat, on commence bien, on est dans nos objectifs. On commence mieux que l'année dernière. Et maintenant, voilà, si tout le monde est sérieux, qu'on a un petit peu le facteur de notre chance, c'est-à-dire pas trop blessé, pas trop suspendu. Je pense que cette année, il y a moyen de faire quelque chose. Après, la balle est dans notre camp. De toute façon, on s'est commencé 90 minutes sur un terrain. Ça nous jouait. Bon domaine offensif. On a très grosse capacité offensive, on a beaucoup d'occasion dans les matchs. Défensivement, on a une certaine solidité. Après, je pense qu'au niveau de notre bloc collectif, on doit être encore un peu plus solide pour voyager parce que pour le moment, on a quand même eu des matchs assez simples, on va dire, parce que les équipes n'étaient pas préparées. Nous, on a eu une grosse préparation, donc on a fait la différence là-dessus. Maintenant, je pense que si on veut voyager et espérer quelque chose, ça va passer par le collectif et voilà, tous travailler encore dans le même sens, pas se tromper de priorité. Et puis ça devrait le faire. Moi, dans quelques mois, on va dire que c'est assez rapide parce qu'on va dire qu'on part à l'Europe, la saison ici est différente. Maintenant, il faut voir ce que le club a comme projet, discuter avec le club et puis après, je laisse la priorité au club, on verra après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada